Chers Adelphes, bonsoir. Dans un contexte où le gouvernement affiche de plus en plus son autoritarisme et son mépris pour la démocratie en brutalisant son peuple, où d'authentiques groupuscules fascistes font des saluts nazis dans les manifestations TERF sans que cela les défrise le moins du monde, et où une femme trans dévoile milliers de mails à l'appui les stratégies TERF tout sauf innocentes, une information troublante se répand dans les communautés trans françaises. Le sujet du jour, c'est bien évidemment ces nouvelles recommandations générales de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé . Publiée le 2 mars, celle-ci encourage la prudence concernant la progestérone naturelle et les progestatifs de synthèse, pointant du doigt un risque accru de développement de méningiomes. Dans des cas comme celui de l'Androcure, les personnes trans n'ont pas attendu aujourd'hui pour s'interroger sur la dangerosité de tel traitement. Une membre de la communauté aurait témoigné « Quand ton toubib te prescrit des pilules à base de pistes de jument, crois-moi que ça t'apprend rapidement la méfiance ma petite ». Il est cependant surprenant de retrouver la progestérone naturelle au banc des accusés, au même titre que des produits utilisés comme castrateur chimique, celle-ci étant naturellement présente, comme son nom l'indique, en grande quantité chez environ 50% de la population humaine de la planète. Bien que les craintes concernant les progestatifs de synthèse semblent être fondées, celles-ci doivent être tempérées en considérant leurs bénéfices ainsi que les dosages et durées des traitements. Chose que ne fait pas le nouveau comité spécifique temporaire à l'origine de cette publication de l'ANSM. Et à ce compte-là, autant appeler à la prudence sur l'eau car trop en boire constituerait un risque de noyade. Dans le cas de la progestérone plus particulièrement, l'agence ne se repose sur rien de concret. À l'issue de la réunion, l'un des participants nous a confié « Honnêtement, j'ai roupillé pendant toute la séance, mais comme le nom commence pareil, j'imagine que ça doit être dangereux, enfin, peut-être ». Basé sur ces seules recommandations, tout sauf convaincantes, certaines personnes cataloguent déjà la progestérone comme dangereuse et à proscrire, inquiétant certaines personnes trans. Dans un article du journal du praticien, un grand nombre d'organismes sérieux et spécialistes pointent du doigt qu'en l'absence d'études scientifiques et basé uniquement sur quelques cas rapportés de ménagium, cette publication n'avait pas la rigueur et la démarche scientifique. nécessaires à une recommandation de cet ordre. Ces organismes s'inquiètent également de ce genre de médiatisation, sans aucune évaluation d'un niveau de risque pour les produits désignés. Il rappelle également que mettre sur le même plan progestatif de synthèse et progestérone naturel est à minima discutable, les molécules n'ayant rien à voir. D'autant plus qu'une étude très sérieuse de 2021 vis-à-vis du risque de ménagium que causerait la progestérone naturel n'a trouvé aucune corrélation entre les deux. Il est également rappelé dans cet article que progestatif de synthèse ou progestérone n'ont pas d'alternative, et que ces traitements permettent de réduire des risques parfois mortels, très bien documentés, comme le cancer de l'endomètre. Ces traitements, étant prescrits en écrasante majorité à des femmes, pourraient-ils nous faire penser que le sujet aurait été traité sans grand sérieux, et, osons le dire, par-dessus la jambe ? Oui. Nous espérons que nos camarades ayant propagé ce feu de forêt basé sur du vent pourront publier rapidement une nuanciation de leurs propos, et que nos Adelphes n'interromperont pas, ou ne seront pas forcés d'interrompre leur traitement à cause d'une poignée de vieux mecs cis qui n'en ont finalement pas grand chose à branler de ces histoires de gonzesses. Voilà qui conclut ce Flash Info, prenez soin de vous, et la lutte continue. Merci.